J'aimerais vous présenter un livre qui s'adresse à tous ceux qui veulent s'ouvrir à la beauté du monde, à tous ceux qui désirent enrichir l'envie de plaisir, peut-être minuscule, mais nouveau, dans quelques jours. Ce sera la fin de l'hiver, les jardins vont refleurir, les bois et les sentiers, les prévisions et les champs, tout ça va se couvrir à nouveau de mille fleurs sauvages. Et si vous marchiez sur les traces de Jean-Jacques Rousseau et de son fameux herbier, grâce à Hubert Reeves, précisément, j'ai vu une fleur sauvage, l'herbier de Malicorne, vient de paraître aux éditions du Seuil, avec des photos, des photographies signées Patricia Aubertin. Alors c'est un peu surprenant que le spécialiste de l'infiniment grand s'intéresse aux fleurs sauvages. Malicorne, c'est le domaine où vous avez trouvé refuge, Hubert Reeves. J'aimerais que vous nous décriviez un peu cet endroit que vous arpentez et que vous nous faites découvrir à travers les fleurs. Alors à quoi ça ressemble ? C'est un phalanstère ? C'est une camagne d'écrivains ? C'est une vieille ferme qui date du XVIIIe siècle, qui a été abandonnée pendant longtemps. Donc les arbres poussent, les herbes, les mauvaises herbes, comme on dit, mais nous on s'oppose à cette terminologie, elles ne sont pas mauvaises. Mais c'est ça, c'est tout à fait la bonne campagne bien grasse. Mauvaise herbe, c'est aussi ce qu'on disait des poètes et des romanciers, alors il s'y oppose aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, l'idée, justement dans le cadre de ce dont on vient parler, de ces problèmes qui se posent à nous, de cultiver, de donner aux gens la possibilité de cultiver des plaisirs. Des plaisirs, ça s'apprend. Et en particulier, nous en avons sous nos pieds. Le plaisir, ça s'apprend ? Largement, je dirais. Largement. Largement, oui. Alors, donc, on peut aller au bout du monde pour voir des merveilles, etc., mais on ne se rend pas compte qu'on en a sous nos pieds. Et très souvent, on a piétiné des jolies fleurs qu'on n'a jamais vues. L'idée, c'est qu'elles deviennent des amies, qu'elles sortent de l'anonymat, que telle fleur, quand vous la revoyez au printemps, vous dites, ah, le printemps est arrivé. Vous voyez, ce simple plaisir de la nature, je crois que c'est un des remèdes par rapport à ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc, vous avez demandé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Redonner les plaisirs que nous offre gratuitement la nature et que sont ces fleurs. Alors qu'avec Patricia Aubertin, qui est ici, nous avons, pendant cinq ans, observé les petites fleurs, toutes petites, celles qu'il faut se mettre à genoux pour les voir. Et nous les avons photographiées tout au long de l'année, à différentes dimensions. Et puis, moi, j'ai rajouté des textes, pas des textes scientifiques. Des textes scientifiques, il y en a plein. Il y en a sur Internet, il y en a dans les librairies. C'est, en fait, mon rapport personnel. Quel rapport j'ai, quelle histoire j'ai dans ma vie. Pourquoi cette fleur que j'ignorais complètement, qui s'appelle peut-être la Véronique ou la Linaire Saint-Balère, nous en avons 43, que notre rêve, c'est qu'en regardant ces livres, en regardant les photos qui vont être présentées sur Internet, nous avons aussi un site Internet qui va montrer plus de 500 ou 1 000 photos, je ne me souviens pas du nombre exact, ces fleurs sortent de l'anonymat et que l'idée, c'est de les présenter comme on aime présenter des amis à d'autres amis et qu'elles deviennent importantes dans notre vie. Et ça, pour moi, c'est une grande source de plaisir depuis longtemps. Et je me dis, eh bien, c'est important aujourd'hui, justement, devant toutes ces frustrations que nous avons, il faut retourner à ces choses qui sont là, qui sont au pied, sous nos pieds. – Et vous rajoutez à cela deux choses qui, évidemment, vont ravir les passionnés de littérature dans cette émission, nommer les choses et les écrivains. On va y venir, mais les écrivains, les romanciers sont absolument partout derrière ces fleurs. Je commence par le fait de nommer les choses. Vous ouvrez avec un haïku japonais. Vous parlez ça, Didier Decoin ? – Combien ? – Vous qui vous emmenez tout à l'heure, là, dans le Japon médiéval de l'ormile. – La présence des petites plantes dans le haïku, elle est presque obligatoire. Il y a deux nécessités pour qu'un haïku soit bon et à trois. Le nombre de syllabes, une saison, il faut nommer une saison, et si possible, un élément de la nature et si possible, un végétal. – Alors, que pensez-vous de celui-ci ? J'ai vu une fleur sauvage, quand j'ai su son nom, je l'ai trouvé plus belle. – Il est joli, il est joli, j'en connais de plus intérêts. Moi, celui que je trouve le plus beau, parce qu'il est à double sens, c'était d'un maître japonais du haïku, et son disciple lui dit un jour, maître, j'ai trouvé un haïku formidable, une libellule rouge. Je lui arrache les ailes, c'est un piment. Et le maître dit, oui, non, c'est bien, mais c'est très méchant. Si on le faisait dans l'autre sens, un piment rouge, je lui mets deux ailes, c'est une libellule. Ça, c'est toute la magie du haïku japonais. – Il y en a un autre que j'aime beaucoup, et qui rejoint un petit peu tout ce qui s'est dit, toutes les choses contradictoires qu'on a pu se dire tout à l'heure, c'est de Kobayashi Issa. – Oui. – Nous marchons en ce monde, sur le toit de l'enfer, en contemplant les fleurs. – C'est magnifique. – Dans le haïku que vous avez choisi, Hubert Reeves, vous insistez sur le fait de nommer. nommer les fleurs, c'est le premier acte pour commencer à s'en faire des amis. Pourquoi faut-il nommer ? – Je ne sais pas, je sais que c'est comme ça. Quand vous voulez rencontrer des amis, vous leur demandez leur nom, sinon c'est de l'anonymat. Vous dites des fleurs, ah, des fleurs, d'accord. Mais si vous commencez à les nommer, la linère Saint-Balère, dont je vous parlerai tout à l'heure, etc., tous ces noms, vous les associez, et le fait d'associer des mots avec ces fleurs, justement, c'est ce que dit le haïku, vous les trouvez plus belles, elles vous appartiennent. – Mais qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez le nom scientifique, la centaurée jacée, par exemple, ou alors le nom commun, l'herbe d'amour, l'herbe aux verrues ? L'herbe aux verrues, c'est pas… – C'est la réalité. – La goutte de sang ou la carotte sauvage ? – Je préfère ces noms poétiques qui ont été présentés, qui ont été utilisés par des quantités de gens. Les noms scientifiques, c'est important, bien sûr, quand on fait de la science, on ne peut pas s'en passer. Mais les mots vous parlent beaucoup plus que de dire « hubo regoci, tire un… » – Ah, les gens scientifiques ne vous parlent pas. – Alors, vous insistez d'ailleurs, ça devient des petites nouvelles. Par exemple, les mots, les noms, rien qu'avec leur son, peuvent évoquer des choses. Tiens, par exemple, Cécile Coulon, si je vous dis « millepertuis », comme ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? « millepertuis » ? – De la tisane. Parce que pendant mon enfance, je buvais de la tisane de millepertuis. – Ah oui, mais vous savez déjà ce que c'est. – Oui. – Hubert Reeves, quand il ne savait pas ce que c'était, raconte que ça lui évoque une bataille de la Renaissance, « millepertuis ». Le pouvoir évocateur des noms est quand même assez dingue. Pissenlit, tiens, Philippe Claudel, si je vous dis le mot « pissenlit ». – Ah ben, moi, vous allez réveiller le gourmet en moi, c'est la saison des pissenlits, donc une salade des pissenlits, un œuf mollet, des lardons frits, c'est le bonheur. – Et en réalité, Hubert Reeves, pissenlit, ça veut dire quoi ? – Je crois que ça vient de ce que ça dit pratiquement. – Oui, parce que c'est un diurétique aussi. – Oui, ça dit autre chose tout de même, Philippe. – Moi, j'aime beaucoup « ruines de rhum ». Par exemple, une plante, la Lénère Saint-Valère, qui s'appelle « ruines de rhum ». Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi « ruines de rhum » donner à cette petite fleur très jolie ? En fait, on les trouve sur les vieux murs, en particulier dans les… Et je me demande si ça l'accuse d'avoir démoli ces murailles, ces viennes murailles, ou bien si c'est après coup qu'on a… Je n'ai pas de réponse à ça. Si vous en avez, ça m'intéresserait. – Oui, on peut se poser des questions hyper importantes dans la vie tout de même. On parlait tout à l'heure de l'évolution de Rambler, qui nous rappelle « Ile-de-garde » de Bingen. C'est magnifique. À l'occasion, elle s'appelle « Benoît ». – La Benoît. – La Benoît. – Votre texte, immédiatement, nous amène vraiment très très loin, parce que sur une mystique… – Ça m'a fait penser, évidemment, au précédent livre de Didier Decoin, publié il y a quelques années, vous étiez venu en parler ici, « Je vois des jardins partout », dans lequel vous écriviez ceci, au tout début, « jardiner », c'est penser. Il n'y a pas d'école de vie plus sûre, ni plus charmante. D'école de vie, jardiner. – Ça vous apprend tout, le jardinage. D'abord, en premier lieu, c'est le plus important, la modestie. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est le jardin qui gagne à la fin. S'il veut que ça pousse, ça pousse. S'il ne veut pas que ça pousse, ça ne poussera pas. Et vous n'y pouvez rien. La deuxième leçon que ça vous apprend, c'est la patience. C'est qu'il faut attendre. Là, on sort de l'hiver. On commence juste à voir sortir des petits machins verts qui sortent de la terre. La troisième leçon que ça vous apprend, et là, je rejoins Hubert Rives, c'est la beauté. Elle n'est pas forcément dans l'exubérance des pétales. Elle peut être dissimulée dans une toute petite fleur. Moi, je suis aussi amoureux des ruines de Rome. – Ah oui ? Mais vous parlez même de l'ortie. Alors l'ortie, a priori, on se dit pareil. Ce n'est pas très beau. – Mais c'est très bon. – C'est bon. – C'est très bon, des soupes d'ortie, c'est délicieux. – Et c'est médical, médicalement, c'est très important. – Et c'est joli en plus ce côté dentelé de l'ortie. – Pas joli, et se flageller avec des orties. – Ça y est, ça a l'air parti dans cette... On parle d'extrême, là. – J'avais ces plaisirs quand j'étais enfant, se flageller avec les orties, c'était des concours de courage comme ça. – Tu as fait ça, toi ? – Bien sûr. Je le fais, moi. – Ils sont quand même bizarres, les gens du prix Goncourt. – On ne le fait pas dans nos réunions encore. – Non, on n'a jamais apporté de bottes d'ortie. – Et puis, il y a les écrivains. Les écrivains qui sont un peu partout, comme ça, au détour des pages, Hubert Reeves. Jean-Jacques Rousseau, par exemple, préférait les fleurs aux Madeleines, l'auteur des Confessions et des Rêveries, prisait une fleur en particulier. Tiens, Didier de Coin, vous qui êtes fort en thème, la fleur préférée de Jean-Jacques Rousseau. – Oui, il n'aime pas Rousseau. – Alors, je n'aime pas ses fleurs. – Oui. – Enfin, en tout cas, je ne connais pas ses fleurs. – Non, Rousseau, non. – C'est de pire en pire, c'est-à-dire que déjà, au gros cours, ils se flagellent aux orties et ils n'aiment pas Rousseau non plus. – Ah non, non, peut-être que les neuf autres adorent Rousseau. Moi, Rousseau, quelqu'un qui m'ennuie. – Allez, Hubert Reeves, donnez-lui la bonne réponse. Quelle est la fleur qui est l'équivalent de la Madeleine de Brousse pour Rousseau ? – Je vais vous dire que sur l'instant, je ne m'en souviens pas. – C'est la Père Vanche. – Ah, voilà, exactement. Tout à fait. – Et puis, alors, il y a eu évidemment les écrivains qui se sont emparés de tout ça. Souvenez-vous de la dame au camélia ? – Alexandre Dumas, fils, vous aimez bien ça, la dame au camélia ? – Ah, j'adore, j'adore. – James Ellroy, le dahlia noir ? – Oui, mais c'est sublime. – Ah, ben quand même, vous voyez. – Ah oui, non, mais je n'ai rien contre les fleurs. Je n'ai rien contre Rousseau. Je n'ai rien, il m'ennuie. – Vous parliez de Proust et sa belle expression, faire quatre liens. – Ah, oui, c'est tout le temps les mêmes expressions chez vous. Dès qu'il y a un petit peu de sexualité. – Ça m'intéresse. – Comment ça vous parlez. – Ça m'intéresse, oui. – Qui a écrit « Les papillons ne sont que des fleurs envolées un jour de fête où la nature était en veine d'invention et de fécondité ? » – C'est Colette, je pense. – Georges Sand. – C'est Georges Sand, d'accord. – Pourquoi est-ce que les papillons vous intéressent-ils presque autant que les fleurs et les fleurs sauvages ? – C'est un peu le rapport avec la beauté, bien sûr. C'est ce qui fait le plaisir de se balader dans la campagne en pensant à rien. – Mais c'est cet éphémère aussi qui intéresse celui qui est… Vous êtes astrophysicien, vous vous occupez a priori de ce qui est infiniment grand et infiniment long, qui dure une éternité. – Mais très court aussi, infiniment petit et qui dure très peu aussi. – Oui. – Des particules élémentaires, c'est des fractions de secondes invraisemblables. – Quel est le rapport entre la botanique et l'astrophysique ? Vous nous dites que c'est le rythme des saisons qu'on peut comprendre. – La relation, c'est que nous découvrons que ces choses se produisent les fleurs poussent, l'année passe, et maintenant nous savons pourquoi. C'est parce que dans un lointain passé, quand la Terre se formait, une autre planète l'a frappée, il l'a inclinée sur son orbite. S'il n'y avait pas eu cet événement, nous aurions toujours la même saison. Donc ce qui est intéressant, c'est de relier les événements anciens et énormes à des événements tout simples. pourquoi vous voyez les pervenches fleurir à telle période ? – Ah oui, on voit les pervenches fleurir parce qu'on a été bombardés à une époque. C'est intéressant quand même, le fait d'avoir été bombardés et qui nous permet de vivre selon des saisons. – Oui, oui. – Oui, oui.